... Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard, bienvenue à Las Vegas. Il y a pratiquement 20 ans, jour pour jour, Céline Dion chantait devant le pape Jean-Paul II au Stade Olympique de Montréal. Et elle chantait une chanson qui a marqué l'imaginaire des Québécois, la colombe. Aujourd'hui à Second Regard, 20 ans après la colombe, Céline Dion. De rencontrer le pape à 16 ans, de chanter pour lui, de représenter cette jeunesse, je trouvais que si, peut-être que je me disais, est-ce que je mérite ça, est-ce que c'est vraiment moi qui devrais prendre, pourquoi moi aussi? Aujourd'hui, Céline Dion est une star parmi les stars. Elle est connue sur tous les continents et elle fait salle combe cinq soirs par semaine ici au Caesars Palace, à Las Vegas, une ville que certains ont surnommée la ville du péché, Sin City. Mais en 1984, Céline n'avait que 16 ans et elle avait été recrutée par le diocèse de Montréal pour représenter la fraîcheur de la jeunesse au moment du voyage du pape Jean-Paul II au Canada, son premier voyage au pays. Depuis 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Et peut-être même que pour Céline, la chanson de la colombe prend tout son sens véritablement, aujourd'hui. 1984, pour les Canadiens et les Québécois, c'est une année chargée d'événements. Nos athlètes sont à l'honneur aux Jeux olympiques. D'abord à Sarajevo et puis à Los Angeles. 1984, c'est le début d'une aventure inouïe, le cirque du soleil qui voit le jour. Des voiliers envahissent le fleuve Saint-Laurent. Et puis c'est aussi une année de drame. C'est une année de transition politique. John Turner succède à Pierre-Éliott Trudeau avant d'être battu par Brian Mulroney. Marc Garneau devient le premier Canadien à voyager dans l'espace. Je suis heureux d'être aujourd'hui chez vous, à Montréal. Mais 1984, pour de nombreux Canadiens, c'est l'année du premier voyage de Jean-Paul II au Canada, l'année de la colombe. C'est une date que je me rappellerai toujours. Ce n'est pas un moment qu'on va oublier. Ça fait partie d'un grand moment, d'un privilège, je dirais, d'avoir eu l'honneur de représenter un peuple, de représenter une jeunesse. J'avais 16 ans. Je me rappelle de ça à la fois comme s'il y a très très longtemps, puis en même temps comme si ça s'était passé pas tellement longtemps à la fois. 9 septembre 1984. Il est 11h35 lorsque l'avion du Pape touche le sol à l'aéroport de Québec. C'est son 24e voyage. Celui qui débarque de l'avion tout en blanc est un homme en forme particulièrement alerte. Les 11 jours qui vont suivre vont surprendre la société québécoise. Le moment le plus émouvant, le plus touchant de la journée a certainement été la rencontre que Jean-Paul II a eue avec 2500 enfants à l'église Notre-Dame. C'est un grand moment pour tout le monde, je pense, d'avoir le pape qui vient nous voir au Québec. Ça a été quelque chose. À Montréal, à 18h15 le 11 septembre, Jean-Paul II entre au stade olympique. Près de 60 000 jeunes lui attendent. Moi, je vous avoue que j'avais des craintes. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on travaillait avec des spécialistes. Vous savez, les jeunes n'avaient eu qu'une seule pratique dans le stade olympique. Parce qu'on ne pouvait pas... Le stade olympique, ça a été réservé deux ans d'avance. Il a fallu faire changer la cédule des expos à l'époque, la Ligue nationale de baseball. Tu ne manoeuvres pas ça comme ton voisin de palier. J'étais d'une grande, grande, grande nervosité. C'était quand même beaucoup de pression d'avoir 16 ans et de représenter 75 000 jeunes, je me rappelle, dans le stade. Puis de chanter pour le pape, puis de représenter cette jeunesse, c'était beaucoup pour une petite fille de 16 ans. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Il y a eu une seule pratique. On n'avait pu, excusez l'expression, me se casser la gueule. Mais ça a été un vrai miracle. On était dans un hôtel à Paris, puis elle était avec sa mère dans leur chambre. Et puis j'avais été dans leur chambre pour leur dire qu'on avait eu une demande de Mgr Turcotte pour que Céline chante une chanson pour le pape, devant le pape justement. Et ils ne me croyaient pas tous les deux. Ils pensaient que c'était une blague. On a pensé à Céline Dion, qui était toute jeune à l'époque, elle avait peut-être 16 ou 17 ans, et qui était déjà connue quand même un peu. Mais c'était une belle image. C'était une jeune, une fille qui venait d'une grosse famille. Bon, elle n'avait pas le lustre et la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et on s'était dit, ça serait intéressant. Et moi, j'avais dit, de même que la chanson, Paul et Marcel l'ont fournie gratuitement, il faut qu'elle chante gratuitement. On aurait payé pour chanter au stade devant le pape. Je trouve que ça a été une occasion extraordinaire, un point tournant dans sa carrière. Quel beau moment quand elle a chanté une colombe devant le pape. Tout le monde était touché. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Est-ce que ça vous arrive parfois de repenser à la chanson « La colombe » ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il suffit qu'on chante juste deux, trois petites notes, puis les gens repartent avec ça pendant des heures. Est-ce que ça vous arrive d'y repenser ? Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, si les gens viennent me voir, et je rencontre quand même toutes sortes de gens, ça arrive souvent que ça les a marqués, ou c'est leur chanson préférée, ou à travers le courrier même, par exemple, de temps en temps, les gens me disent « Ah Céline, t'en rappelles-tu cette photo ? » « Je m'envoie des photos. Je m'étais fait poser avec toi dans le temps du pape. La colombe, t'en rappelles-tu ? » Donc, c'est sa vie toujours. Est-ce que ça a un nouveau sens pour vous, cette chanson-là ? Ou ce moment-là ? Je pense qu'elle a toujours eu une grande importance, sachant que si je chantais cette chanson-là à 16 ans, que c'était pour marquer les gens du Québec, c'était pour me marquer, moi, à vie, au fer rouge, parce que c'était quand même quelque chose de très important. Et encore même aujourd'hui, j'en entends parler, puis comme je vous le disais tout à l'heure, je le comprends, je le sens, et l'importance davantage des choses que je vis aujourd'hui. Quand tu cesses, tout tourbillonne, tu es dans le bain tourbillon, c'est chaud, ça tourne, tu te dis « Bon, je suis privilégiée, c'est spectaculaire. » Mais on ne comprend peut-être pas le sens de tout ça, mais ça avait un meaning assez important. Comment vous comprenez aujourd'hui ? L'importance d'un privilège, je pense. Même presque d'une bénédiction dans un sens. De rencontrer le pape à 16 ans, de chanter pour lui, de représenter cette jeunesse, je trouvais que c'est... Peut-être que je me disais, est-ce que je mérite ça ? Est-ce que c'est vraiment moi qui devrais prendre ? Pourquoi moi aussi ? Vous avez vu le pape à cette époque-là, vous avez chanté pour le pape devant une foule qui était vraiment... ça vibrait. Vous l'avez revu par la suite. Aujourd'hui, vous voyez le pape dans l'état dans lequel il est. Vingt ans plus tard, c'est un homme diminué, un homme très malade. Comment vous réagissez quand vous le voyez maintenant ? De voir aujourd'hui la vieillesse de cet homme-là. Ça fait mal un peu parce que les gens vieillissent, les papes aussi vieillissent. Ils ont mal, ils souffrent. Puis moi, je vais toujours vous dire que quand les gens vieillissent comme ça, pour moi, en tout cas, il me semble que je préférais qu'ils se retirent parce que ça fait mal à regarder. C'est dur. Que ce soit le pape, que ce soit une mère de famille, que ce soit quelqu'un... Ça n'a pas d'âge. De voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un vieillir, c'est difficile. De toute façon, j'ai l'impression que la maladie, vous n'aimez pas. Est-ce que vous avez peur de la maladie ? Avez-vous peur de la mort, par exemple ? Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai l'impression que je suis plus consciente de ces choses depuis qu'on a un enfant. Quand on a, finalement, notre famille, notre mari, c'est sûr que ça a une très, très grande importance, mais on se dit que c'est des adultes et que tout le monde est capable de prendre soin de soi. Mais quand on a la responsabilité d'avoir un enfant, de l'élever, de lui montrer le droit chemin, je vois tellement un côté que mon fils a besoin de moi, les enfants ont besoin de leurs parents, que je trouve que la mort prend une importance, une signification assez grave. Donc la vie a plus le même sens depuis que vous avez... C'est-à-dire que quand on donne naissance à un enfant, on naît soi-même dans un sens. J'ai l'impression que je suis venue au monde il y a trois ans et demi. Ça fait changer un petit peu votre vie, le fait de chanter pour le pape. Je dirais qu'à quelque part, oui. Surtout aujourd'hui. J'ai l'impression que, comme le pape, comme ma nièce Karine, comme mon père, j'ai comme une connexion avec l'au-delà, on dirait. C'est très prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est comme si d'avoir baisé la main, d'avoir aidé les gens à partir vers une autre vie, d'avoir aidé Karine à partir bien, c'est pas d'avoir mon père là-haut, c'est comme si j'avais un petit contact avec l'au-delà. Et ça nous ramène beaucoup sur terre. Et justement, il faut s'occuper de ce qui se passe ici. Restez avec nous tout de suite après la pause, 20 ans après avoir chanté pour Jean-Paul II, Céline Dion a-t-elle la foi? J'aimerais pouvoir aller à l'église pour donner en retour un geste qui pourrait montrer à Dieu que je suis reconnaissante. Quand je prie, justement, quand ça m'arrive de demander de l'aide et de dire, bon, là, c'est plus fort que moi. Un an après, on a eu la chance de le rencontrer en visite privée. Puisque je vais toujours me rappeler... À Rome, d'ailleurs. Oui, oui. Puis je vais toujours me rappeler, je me disais, qu'est-ce qu'on peut dire, le pape? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on ne veut pas faire d'erreurs? On le côtoie comment? Est-ce qu'on a le droit d'y parler? Est-ce qu'on n'a que le droit d'écouter à ce moment-là? Mais je vais toujours me rappeler que j'ai embrassé la bague du pape. Puis là, je me disais, bon, parce qu'on s'était parlé avant, puis est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'était tellement énervant, c'était tellement compliqué. Puis c'est normal aussi. Puis je vais toujours me rappeler que le pape a dit à ma mère qu'il bénissait toute la famille. Ça vous a marqué, ça? Oui, ça m'a marqué beaucoup. Il nous a béni. On était Céline, sa mère et moi. C'était très, très touchant. Il a béni nos enfants aussi, la famille Dion. Il nous a parlé en français, évidemment. Puis c'était un des grands moments dans ma vie d'avoir rencontré le pape. Lorsque l'équipe de Second Regard est arrivée ici à Las Vegas pour réaliser l'entrevue avec Céline Dion, une chose nous est apparue évidente. Beaucoup de choses ont changé dans la vie de Céline depuis 20 ans, mais aussi, beaucoup de choses ont changé depuis le 11 septembre 1984. La colonne de Céline Dion, c'était il y a 20 ans. Mais depuis, un autre 11 septembre a marqué l'histoire. Je n'ai pas associé les deux dates au moment où je regardais les nouvelles le matin et que j'ai vu comme la majorité du monde live cette tragédie. Je n'ai pas associé le 11 septembre 1984 avec celui du 11 septembre 2001. Mais maintenant, vous pouvez le faire. Maintenant, je le fais et c'est dommage. C'est un peu comme si ce 11 septembre, le 2001, avait effacé d'un coup sec la colonne. Est-ce que ça vous a fait... non? Ça devrait être le contraire. Je pense qu'il faut être assez fort pour essayer de passer à travers ça. Il ne faut pas se laisser abattre. C'est des choses qu'on ne souhaite jamais, qu'on ne pense pas que ça nous arrive. Mais quand ça arrive, il ne faut pas se laisser abattre en se disant que c'est fini le temps de la paix, le temps de l'espérance et que c'est fini pour la vie. Il faut justement y penser, y croire davantage pour que ça revienne et que ça revive. Alors, c'est la colonne contre la colère ou l'éclair ou je ne sais pas quoi, l'aigle, pour prendre une image. Et pour moi, je pense que ça ne fait ressortir que si on ne revient pas à un grand désir de paix, et puis si on ne revient pas au message que Jean-Paul II nous a donné dans sa visite en 84, que Céline a donné dans sa chanson, La colombe, on connaîtra d'autres 11 septembre qui seront bien pignées. Le 11 septembre 84, évidemment, c'était un message de paix, d'espoir, de beauté. Puis ça a été tout le contraire le 11 septembre 2001. Le monde a changé beaucoup, le temps passe vite. On n'est plus du tout dans le même monde qu'on était il y a 20 ans. C'est très malheureux. Mais c'est aussi banal que ça, mais la vie continue. Puis je pense que si justement on a la force de repenser à 84 un peu plus que 2001, je ne dis pas d'oublier ce qui s'est passé, ça fait partie de notre vie, de notre chemin. Mais il faut essayer de prendre ces mauvais souvenirs, de les comprendre, d'essayer de les changer, et d'essayer de prendre ces souvenirs de 84 qui sont bons, et d'essayer de les faire revivre. Pas pour oublier 2001, parce que ça ne s'oubliera jamais, jamais, jamais. Mais je pense que les êtres humains sont assez forts pour essayer de... pour continuer. D'ailleurs, on a la preuve, les gens continuent. On continue. Mais davantage, il faut essayer de penser positif et de se dire, bien, on y croit encore. On croit en soi davantage encore. Tu sais, on se dit, il faut pas se laisser abattre. On me dit, vous êtes croyante. Oui. Vous n'êtes pas pratiquante dans le sens d'aller à l'église de tous les dimanches, ces choses-là, mais vous êtes croyante. J'aimerais bien, d'ailleurs, pouvoir avoir le temps d'aller à l'église et... pour... pour pouvoir dire que je suis chrétienne et que je suis croyante et que... pour pouvoir, justement, avoir le droit de dire... de parler à Dieu et de dire, je vous demande de protéger ma famille ou j'ai besoin d'aide à ce moment-ci. Je pense qu'on n'a pas vraiment le droit de faire ça si on ne donne pas en retour. C'est peut-être un grand sujet que j'ai d'avoir en ce moment, mais à 36 ans, je prends conscience de certaines choses. J'aimerais pouvoir aller à l'église pour donner en retour un geste qui pourrait montrer à Dieu que je suis reconnaissante. Quand je prie, justement, quand ça m'arrive de demander de l'aide et de dire, bon, là, c'est plus fort que moi, je vous demande d'aider mon père à ce qu'il ne souffre pas trop à travers cette maladie, d'avoir le droit de faire ça, je voudrais donner un retour à Dieu. Par exemple, je suis allée à l'église et j'ai prié. Il me semble que je me sentirais mieux. Alors, probablement, et je le souhaite, je me le souhaite dans le futur très proche, j'espère, d'avoir la chance d'aller me ressourcer à l'église. J'ai l'impression que depuis que vous avez un enfant, vous croyez à la vie plus que j'avais. Absolument, j'ai un deuxième cœur qui m'a poussé, ça, c'est sûr. J'ai l'impression que le sens de la vie a eu une importance depuis trois ans et demi. Au-delà du showbiz, vous êtes une star parmi les stars, tout le monde le sait. Je ne parle pas de chansons du tout, je vous parle de l'humanité, de la croyance. Je trouve que quand on est parent, quand on est mère, il y a quelque chose, il y a un deuxième cœur qui pousse, qui s'installe et on a envie de se battre pour toutes les choses qui nous paraissent peut-être banales quand on est plus jeune. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus important pour moi, c'est-à-dire que le rôle de mère aujourd'hui, c'est une priorité pour moi. Chanter, c'est un grand, grand plaisir. Donc, chanter pour moi, ça me donne le privilège de côtoyer des gens qui ont besoin de moi. Alors, à travers ma musique, je peux peut-être aider des gens. Mais à travers ce que je suis en tant que mère maintenant, je sais que je fais une différence dans la vie de quelqu'un et dans la vie de mon fils. Ça a pris une valeur, une importance incroyable. J'ai le goût de me battre. tout a de l'importance plus qu'avant. Tu sais, c'est pas juste, ben oui, c'est pas grave. Non, tout est grave. Tout est grave. Donc, vous êtes beaucoup plus sensible que je n'ai pas assez. J'ai l'impression que je veux me battre pour tout. Je ne veux rien laisser passer. Est-ce que vous aimez mieux la vie comme ça? Oh mon Dieu, c'est le seul avantage, je dirais, à la vieillesse. Vieillir et la maturité, c'est extraordinaire. Vous avez été très généreuse avec nous. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.